C'était une coalition contre-nature exactement. Nous avons retrouvés avec le système d'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement. Est-ce que vous pensez à la base de la coalition ? Oui, mais c'est l'adresse du départ. Mais aussi, Détchéfal, Joué Nessie aussi. Et puis d'ailleurs, quand vous regardez, Détchéfal est à côté. Donc, ce que je vous dis, c'est l'adresse. L'objectif, quoi. Le premier objectif, c'était d'être ensemble contre Haussmann, c'est-à-dire en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils ont été présents que sur 16 départements. Mais Benel, tu as parfaitement raison. Vous ne pouvez pas battre Bougar, vous ne pouvez pas se battre avec Maki pendant 12 ans. Nous sommes inter-coalition avec Maki. Et puis, même la communication ne passe pas. Inter-coalition, les gens ne vont pas suivre. Et l'outil, les gens ne vont pas. Parce qu'il y a des incohérences même. Nous devons faire des choses. Mais ensuite, il y a une période de Bougam, c'est favorable à Haussmann Sonko. Donc, personne ne pouvait faire face à Haussmann Sonko. C'est-à-dire, comme les Mélènes, ils ont fait une liste. Ils allaient les battre. C'est-à-dire, toutes les listes réunies. Ils ont fait face à Haussmann Sonko, Sonko gagne. C'était une évidence. C'était une évidence. Il n'y a pas à chercher. Qu'est-ce que les Mélènes, si nous n'avons pas l'opposition, mais concrètement ? Non, non, mais pour l'instant, l'opposition n'a pas l'opposition. L'opposition n'a pas l'opposition. L'opposition n'a pas l'opposition. L'opposition n'a pas l'opposition. Pour l'instant. Vous comprenez ? Sonko gagne, il a gagné Fatih. Et Fatih, Maki Sal, depuis 2002, n'a pas perdu. Pendant 20 ans, Maki n'a pas perdu à Fatih. Maki, il a gagné en 2002, maire de Fatih, quand il était avec le PDS. Il est maire. L'élection présidentielle, 2007. Législative, 2007. L'élection locale, il a gagné le PDS avec des cales. Il y a des élections sur le top, Maki a gagné en 2014, 2017, 2019. L'élection locale, Maki, il a gagné Fatih. Mais ceci, il a arraché Fatih. Vous comprenez ? Ensuite, il a des axes stratégiques. Il y a des départements clés, il a gagné. Il a fait la différence. Parce que l'élection, je n'ai pas l'opposition. Sur 165 députés, c'est un peu. La majorité, elle est sur les départements. Mais quand tu gagnes le département de Dakar avec à peu près 220 000 voix, le département de Dakar, tu prends les 7 députés. Les 7 députés. Les 7 députés. Tu gagnes le département de Dakar avec 5 députés. Maintenant, le département de Dakar a enfin 220 000. Si on a calculé le quotient électoral, 220 000 est natal au niveau national. Donc, rien que gagner le département de Dakar, il va lui donner 10 députés. Vous comprenez ? Le département de Mbake a polarisé tout. C'est une question électorale. Il y a une question électorale. Quand tu gagnes le département de Mbake, il y a 5 députés. Plus, au niveau national, il n'y a pas calculé. Il y a 2 députés. C'est une rasia électorale. Et puis, son cas, sa base affective, Jigachor, qu'il a quasiment gagné le sud. Maintenant, il y a quelques zones de résistance. Parce que pour moi, je n'ai pas gagné. 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 Mais sinon, c'est une configuration. Tout était en faveur de Bastek. Et même sur les postes de la diaspora, le département, il n'y a pas gagné, excepté l'Afrique centrale. Afrique centrale. Mais quand même, parlons justement de ce national. Est-ce que ce cadre de ses travails à l'intérieur du pays n'a pas gagné une campagne pour réaliser l'économie sur Dakar ? Oui, mais non. C'est une première erreur. Mon prof de management a gagné. Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans un même panier. Je veux dire, sur 54 départements de miser sur les 16. Quelques départements de la diaspora à quelques départements à l'intérieur du Sénégal. On leur expliquez si les élections anticipées-là. Tu nous disons. Nous disons que l'Assemblée ne devait pas mettre l'établissement. Même toi, même tu le savais. Après présidence, tout le monde savait qu'Assemblée ne devait pas me diffuser. Parce que, d'abord, du point de vue constitutionnel, la constitution dit que quand l'Assemblée nationale a deux ans, le président peut dissoudre l'Assemblée. Tout le monde savait qu'Assemblée ne devait pleurer qu'elle devait se dissoudre ? quand tu dois jouer le championnat est-ce que tu dois avoir le championnat jeune tu dois entraîner anticiper tout le monde sait que l'Assemblée est incroyable personne ne dit que pareil ils ont tout misé à Dakar c'est vrai que Dakar est la bataille majeure parce que Dakar c'est quand tu gagnes Dakar tu as 7 députés ils ont tout misé à Dakar mais regarde les résultats de Dakar Bougana a été barré au bureau de vote Barthélémy, tête de liste nationale a été battu à Dakar dans le bureau où je me suis voté alors qu'il n'y a plus de misé pour avoir un maillage territorial vous comprenez ? c'est à dire que c'est le cas où il y a deux profils ils sont tous pour qu'ils prennent l'aide donc pour moi l'erreur stratégique d'avoir 16 listes sur les 54 l'autre erreur stratégique l'inter-coalition n'a pas marché c'est pas parce que ça avait marché dans un contexte qu'il fallait marcher dans un contexte donc pour moi pour l'instant l'opposition est en train de dire l'accord alors ce qui est exactement par rapport à... non, attendez, je ne vais pas le dire allez-y devant mon sénégalais c'est un dundou dundou fadjou avec WFL mais c'est vrai surtout WFL nous avons l'opposition de part politique et puis moi je ne sais pas ça parce que si tu as dit qu'il y a un accord c'est qu'il y a des problèmes pour régler ça il y a des problèmes alors il y a un exemple par rapport à ce que j'ai dit les erreurs de sa m'est-ce qu'il y a des erreurs il y a des erreurs oui, il y a des erreurs nous avons des erreurs nous avons des erreurs il y a des erreurs ok nous avons des erreurs